L'intention avant la confirmation du moi est invalide. Même s'il met l'intention avant la vision du croissant qu'il en vient à ne pas manger ni boire le lendemain, puis que ce jour s'avère être ramada. Il est impératif pour que le jeûne de la personne soit valable que le mois de Ramadan ait été confirmé légalement. Il est impératif que la journée du mois de Ramadan soit établie islamiquement. La personne ne va pas mettre l'intention avant que ceci soit confirmé. Qu'est-ce qui pourrait être une situation telle que celle-ci aujourd'hui ? Quelqu'un qui met l'intention de jeûner le lendemain parce qu'il s'est basé sur les calculs, mais c'est encore la journée du 29 par exemple, du 29 du mois de Charbanne. C'est la journée du 29 du mois de Charbanne. Elle met l'intention de jeûner le lendemain parce qu'elle est sûre que le lendemain, le croissant a été visible de sorte à ce que ce soit, selon elle, le lendemain, le premier jour de l'an mandat. Mais elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se coucher, elle va dormir. Elle va dire « Ok, c'est bon, je vais coucher avant le marre libre ». Elle dort. Elle se réveille le lendemain. Bien même, elle se réveille à n'importe quel moment, mais elle ne met pas l'intention de jeûner en sachant que le mois de la mandatine est effectivement confirmé par la vision ou confirmé par l'un des moyens légaux islamiques. Elle ne s'est basée que sur le calcul, par exemple, si bien qu'elle s'est dit « Moi, je vais jeûner le lendemain, mais en se basant sur quelque chose qui n'est pas confirmé légalement islamique ». Et bien, dans ce cas-là, ça n'est pas accepté de sa part. Son jeûne n'est pas accepté de sa part. Même si elle s'est effectivement abstenue la journée suivante, même si islamiquement, les gens de sa ville ont confirmé par des moyens légaux que c'est le premier jour de Ramadan, cette personne-là, elle, elle ne s'est pas basée sur une confirmation légale pour elle-même. Vous prenez ? Donc, c'est ça ici. Là, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. C'est un exemple que j'ai donné parmi d'autres possédures. Comme on dit, la personne, elle ne s'est pas basée sur un moyen légal de se confirmer pour elle l'obligation de jeûner. L'obligation de jeûner, parmi ces conditions, c'est que le mois de Ramadan soit confirmé. Et à ce moment-là, dès le coucher de soleil, quand le mois de Ramadan est confirmé, elle met l'intention de jeûner le lendemain. Et si elle veut, elle met l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan. Donc, si maintenant, comme le dit l'auteur, la personne, elle met l'intention avant la confirmation du mois, eh bien, c'est invalide. Ce n'est pas accepté de sa part, c'est invalide. Là, il y a ça. Et en plus, elle commet une désobéissance. Elle désobéit à son Seigneur en faisant une adoration qui n'est pas valable. Donc, même si elle fait l'image d'un jeûne, ce ne sera pas valable pour elle, ce ne sera pas accepté de l'avoir rattrapé ce jour-là. L'auteur dit alors, il dit à la fin, il s'abstient alors obligatoirement de manger et boire pour la sacrilité du mois, puis le rattraper. Pour la sacrilité du mois, c'est la cause, c'est la raison. La sacrilité du mois, par respect envers le mois de la mandrane, la personne, eh bien, elle s'abstient de faire les choses qui rompent le jeûne habituellement pendant la journée de la mandrane. Même si elle a fait preuve de manque moins que son jeûne n'est pas valable ce jour-là, elle doit s'abstenir, elle a l'obligation de s'abstenir. Ici, l'auteur dit de manger et boire, mais aussi des autres choses qui annulent le jeûne. C'est ici un exemple, on dit manger et boire. Tout ce qui annule le jeûne, en plus de ça, elle doit aussi s'en abstenir, la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...